Et bien salut tout le monde, c'est Corbel, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur God of War Ragnarok, cela fait en tout cas deux semaines que l'on ne s'est pas vu, ça fait plaisir de vous retrouver en cette belle soirée de vendredi 7 avril 2023, j'espère que vous allez tous très 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 bien. Oui donc comme je vous l'ai dit, il y a eu une petite absence prolongée malheureusement due à des évaluations dans ma formation de mon côté, mais nous voilà de retour en ce vendredi pour continuer notre let's play sur God of War Ragnarok, et je suis extrêmement content pour la même raison que toutes les autres fois, qui est tout simplement que j'adore ce jeu et que je suis hyper impatient de continuer dans le but de voir comment va se dérouler la suite de l'histoire, et puis de voir ce que le jeu nous réserve comme suite dans le gameplay. Donc, la dernière fois nous avions fait ce putain d'épisode de 4h30 là, que j'avais découpé en deux pour le sortir sur YouTube, et pourquoi cela ? Tout simplement parce que je me suis rendu compte en essayant de le mettre en ligne qu'il y avait une limite de temps et de poids sur YouTube, mais si vous voulez les détails de tout ça, je vous renvoie à la vidéo, mon avis sur Resident Evil 8 plus bilan que je sortirai après la fin de ce let's play, et une fois qu'on aura fini le DLC de Resident Evil 8, une fois que nous aurons fini ce let's play de God of War Ragnarok, où j'en parlerai plus en détail. Mais voilà, du coup là, on se retrouve pour continuer tout simplement l'histoire, et puis il me semble que c'est un peu tout ce qu'il nous reste à faire. Les seules choses qui nous restaient, c'était les fleurs de Freya, mais je vous avoue que ça, j'en ai un peu rien à foutre, et puis les chœurs, les tags en chœur dont nous pensons que le dernier chœur se trouve dans ce royaume, mais très probablement soit à un endroit que nous croiserons lors de notre quête principale, étant donné qu'on en a une ici, soit là où on avait vu, où il y a une barrière qu'on ne peut pas briser. Donc voilà, je pense que plus ou moins tout est dit, et nous allons pouvoir tout simplement continuer notre aventure dans la foulée. Le camp de Freya est sur la droite. Doucement, ce n'est pas tous les jours que le petit découvre un nouveau royaume. Au camp de Freya, alors. Allons voir ce qu'ont accompli les vannes en entraction. J'espère que Freya va bien. Elle n'a besoin de personne. Mais on va quand même la voir. Son frère n'a pas assez d'hommes, et j'ai une dette envers elle. Ok, donc on va aller voir pour aider un peu Freya, qui, il me semble, était parti un peu énervé du fait qu'on ne veuille pas faire la guerre, tout simplement. Et puis, je suis assez sur le cul de la clarté audio que j'ai dans mon casque, tout simplement parce que, oui, je peux vous informer d'un changement de matériel que j'ai, et que je teste aujourd'hui, c'est que j'ai changé de casque, tout simplement car ma copine m'a offert un nouveau casque gaming pour faire mes lives et puis pour jouer en multi en général. Et du coup, c'est un casque de la marque, attendez, je l'enlève, parce qu'il y a marqué sur le côté, c'est HX. Du coup, je ne sais pas exactement quel modèle c'est. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler plus en détail en regardant la boîte, parce que, bon, je n'ai pas retenu le nom du modèle. Mais en tout cas, voilà, je la remercie beaucoup. Je profite de la remercier maintenant parce que, putain, je me suis dit, je vais l'essayer là pour voir ce que ça donne. Et puis, franchement, rien qu'en entendant la voix de Kratos, là, elle est basse dans les oreilles avec sa voix grave, ça m'a direct fait bander, ce qui est un bon signe pour savoir que le casque fonctionne bien. Non, franchement, c'est la classe. C'est un casque de super bonne qualité. Et du coup, c'est toujours cool pour profiter un maximum des jeux. Et le casque a également une fonction pour augmenter la localisation en 3D des sons. Du coup, je l'ai mis en automatique vu que je ne sais pas trop comment il fonctionne. Et du coup, on verra si ça change beaucoup. Mais du coup, c'est trop stylé. Franchement, d'avoir un casque qui donne très très bien, c'est cool. Et d'ailleurs, j'ai eu des amis qui m'ont confirmé que cette marque est une bonne marque de casque. Donc, ça fait plaisir. Vous savez quoi ? Je vais d'ailleurs en profiter, étant donné que j'en parle, je vais en profiter pour vous... pour noter sur ma note que j'ai préparée pour le prochain bilan de parler des nouveaux matériels. Voilà. C'est les aléas du direct, désolé. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier dans la prochaine vidéo bilan de parler des nouveaux matériels que j'ai. À savoir, du coup, ce nouveau casque audio. Et puis, le PC sur lequel j'enregistre, du coup, qui n'est plus un PC portable, mais une tour. Donc voilà. Comme ça, c'est noté. Et voilà. Je pense que l'introduction est faite. Tout est dit. Désolé, mesdames et messieurs, si c'était un peu long et un peu bordélique. Mais voilà. Là, c'est fait. Et puis, je vais tout simplement pouvoir continuer à jouer sans interruption. Maxime, qui vient d'arriver dans le chat. Ça fait plaisir de te retrouver. Comment vas-tu ? Maxime, qui nous dit coucou, comment ça va, YouTube ? Eh bien, écoute. Merci de saluer, YouTube. Et puis, j'espère que tu vas bien. Installe-toi bien. Maxime, qui nous dit en même temps que le live, je joue à Elden Ring. Oh, putain. Eh bien, t'as de la motivation. Je te souhaite bon courage. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Ils sont déjà partis à la guerre ? Bonjour. T'es qui, toi ? T'es qui, toi ? Voilà qui calmera peut-être tes sales manières de menteur, borgne, lubrique et ivrogne. Il a toujours été le plus gros porc de nous deux. Je ne te connais pas. Tu ne reconnais donc pas ton oeuvre ? Ils disent, Vinny ! Tu te souviens du jour où nous avons rencontré Freya ? Après que j'ai... Oh, bordel ! C'était le sanglier ! Je suis vraiment, sincèrement désolé. Le sanglier de Freya. Son associé. Et son ami. Conseiller des vannes. En effet, lors de mon exil à Midgard, j'ai été piégé sous ma forme de sanglier. Et tu m'as tiré dessus. Sur mon ordre. Non. Ma flèche. Ma responsabilité. C'est oublié. Vanheim a grand besoin de notre aide. Même de... Celle de Mimir. Suivez-moi. Mais évite... De pointer ton arc n'importe où. Ma peau n'est pas aussi épaisse sous cette forme. On peut y aller dès que vous êtes prêts. Où allons-nous ? J'ai une faveur à vous demander. Je m'expliquerai en chemin. Putain, ça fait plaisir. Ok. J'ai eu de la peine à comprendre qui c'était. Parce que... Putain, je me disais mais... Enfin... En même temps, Atreus et Kratos aussi ont eu de la peine. Mais je ne le connaissais pas. Et quand il a montré son entaille et que Atreus a dit que justement c'était lui. J'ai compris tout de suite que c'était justement le sanglier qui était chez Freya. Justement, ils ont dit quand on a rencontré Freya. Du coup, je me suis remémoré comment ça s'est passé quand on a rencontré Freya. Et justement, on a rencontré Freya parce qu'on a fait du mal à un animal dans la forêt. Et du coup, c'est lui ! Mais je ne savais pas qu'il pouvait changer de forme comme ça et surtout parler. Du coup, ok, ça marche. Ah, c'est marrant. Où est Freya ? Elle est venue ici pour aider son frère. Les Eneria ont capturé Freya et Big V. Elle a pris la tête du groupe de sauvetage. Comment est-ce arrivé ? Une embuscade. Ils sont plus nombreux que lors de votre dernière visite. Pire encore, les loups célestes sont introuvables depuis plusieurs jours. Enfin, je crois. Sans lune pour éclairer le ciel, on perd la notion du temps. Pas de lune. Comme sur l'or fresque. L'or fresque ? C'est une longue histoire. Tu veux qu'on parte à leur recherche ? Je vous en serai reconnaissant. Nous ne sommes pas assez nombreux. Et si quelqu'un peut aider Skål et Hattie, c'est bien un autre géant. Très bien. D'après Freya, tu pourrais nous faire passer. Ok, donc là, il y a encore une de ces barrières. C'est de ces barrières-là que je parlais au début de l'épisode. Mais bon. On est donc déjà venus ici. Ah oui, par là ! C'est juste. Bon alors, passons par là. Tu ne viens pas avec nous ? Ok. Bon alors, apparemment, le frère de Freya s'est fait enlever. Oula ! Ah là, il y a une lueur. Il y a une lueur sur la droite. Non, ça ne marche pas. Mais ouais, du coup, Freya, donc le frère de Freya, s'est apparemment... Oups. S'est apparemment fait enlever. Et du coup, Freya est parti à leur poursuite pour sauver son frère, du coup. Si j'ai bien compris. Allons voir si nous les retrouvons, du coup. Ah. Bon, on va se refaire la main, du coup, mesdames et messieurs. Bon, ça va. Ah, mais attendez ! Attendez, 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 attendez ! Euh, je voulais changer de rage. Parce que, du coup, celle-là, comme on a dit, c'est génial contre les gros boss parce que ça nous permet de regagner pas mal notre vie. mais j'avoue que le Kourou, je le kiffe bien en combat normal. Donc, quand on sera en combat normal, on prendra le Kourou. Quand on sera en difficulté, on prendra la fureur. Oh, franchement. Franchement, les amis, je dois vous le dire. Je sais que ça ne change rien pour vous. Parce que, ben, tout dépend de avec quoi vous... avec quoi vous écoutez la vidéo. Et je sais même pas si la vidéo retranscrit autant bien le son que le fait la console. mais, putain, je sens dans les coups, les basses et tout. C'est... Il y a des gros impacts. Le casque est vraiment trop bien. Franchement, je suis trop content. Ah ouais, il y avait ça que je pouvais utiliser aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Viens par là, toi. Ça va exploser ! Je vais faire là-haut ! Oh, what the fuck ? Oh, je vais faire là-haut. Oh, c'est ça. Ah, oh, c'est ça. Oh. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. On peut aller là-bas et je crois que c'est notre objectif. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a là ? Ok, donc là, c'est là où on était. Ah, ça va nous donner un coffre doré. Voilà qui fait plaisir. On n'a jamais trop de réserve, hein ? J'ai vu une forge dans le camp de Freyer. Est-ce que Brock les aide depuis tout ce temps ? Ah, tu ne connais pas encore Lunda. Qui est Lunda ? Une vieille connaissance des frères Uldre. C'est la forgeronne de Freyer. Elle équipe et arme ses gens. Oh, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est, ça ? Puissant lancée de hache produisant un impact dévastateur à son retour. Ok. Ah, d'accord, donc il faut la lancer et puis mettre le bouclier au retour pour faire le gros impact. Sinon, ça nous fait des dégâts à nous-mêmes. Ouais, non, mais je pense que je préfère quand même celui que j'ai. Celui-là, c'est bien pour bien étourdir les ennemis. Mais celui-là, j'avoue que je le kiffe trop. Il est juste tellement stylé. Regardez-moi ça. Ça donne vraiment l'impression qu'on est un dieu, quoi. Une autre forgeronne légendaire ? J'ai hâte d'entendre ces histoires. Sois prudent, Atreus. Hein ? Pourquoi ? Elle est très... familière. Oh, voyons ! Le petit est bien trop jeune à son... Euh... Quoi ? Ouais, ben moi euh... Elle m'a juste envoyé euh... Risquer ma vie pour récupérer la baballe de son chien, donc euh... J'avoue que je ne l'aime pas trop. Avec cette petite escapade en Vanaheim, tu as désormais visité chacun des neuf royaumes. Ah. Je suppose, oui. Peu de mortels peuvent se vanter d'un tel exploit. Pas tellement plus de dieux, d'ailleurs. Même ton père n'a pas encore foulé le solde d'Asgard. Et je ne suis pas pressé. Ha 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 ! Dysviny dit que Freyr et Bigvyr ont été capturés. C'est qui Bigvyr ? Un elfe blanc. Un ancien érudit exilé d'Alfheim avec sa femme, Baila. Sans doute la meilleure de leurs guerriers. Pourquoi exilé ? Tu devras le lui demander. Mais lui et Baila désiraient voir s'unir leur peuple. Et je suppose que ça n'a pas plu. Alors... Baila est une elfe de moi ? Oui. Bon. J'ai encore plus de questions maintenant. J'espère qu'il va bien. Des barricades Teneria. Ah, ce n'est pas bon signe. Depuis notre dernière visite, ils se sont impompés dans la jungle. Aaaaah ! Hum. Est-ce que c'est un perd... Pour moi ? Oh ! Oh ! Ah 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 ! Ah là là, désolé Atreus. Je l'ai poussé dedans ! Quel père indigne ! Oh, salut toi Mais putain mais Mais c'est pas vrai C'est ça, fais-toi C'est ça, fais-toi Ah linguaise gardien Ça c'est bien pour améliorer nos trucs il me semble Mais J'entends quelque chose qui bouffe Qui bouffe quelque chose ou quelqu'un Attendez on doit aller là bas Mais ouais en tout cas je peux vous garantir que le son en 3D fonctionne très bien Parce que je Mais je vous jure j'entends vraiment un truc Un animal qui en bouffe un autre Oh c'est ça Incroyable Oula Eh il est énervé Calme toi Reste la tête Oh god Oh c'est ça Oh c'est ça Oh c'est ça Regarde pas ça Atreus il a tout vu comment je fais déjà pour changer les flèches d'Atreus Ah comme ça J'ai pas bien compris la théorie de Kratos Ah mais je suis con moi c'était le C Et là du coup Attendez est-ce que je peux le choper de là Ouais ok et donc il nous faut quoi Une sorte de dé Voilà Je peux les sentir là haut C'est sans doute leur tanière Hâte de rencontrer Skål et Hattie petit ? Eh bien après avoir écouté tes histoires On va faire bizarre de les voir en vrai De la légende à la réalité Au moins ça promet d'être passionnant Oh oh Mais donc ils n'ont Ils n'ont rien à voir avec le loup des enfers Qu'on a libéré Oh mais regardez moi ça Oh la 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 Ouais quoi que C'est pas C'est marrant En arrivant on se dit Ouais c'est fou Mais c'est vrai qu'en y regardant de plus près C'est pas le paysage le plus joli Qu'on ait vu depuis le début Il me semble que par exemple Dans Uncharted 4 C'était un peu plus impressionnant Non là c'est Là c'est Là c'est pas le top du top Par contre il y avait des Il y avait des paysages magnifiques dans Précédemment dans le jeu Par contre bah là regardez 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 moi les détails Qu'il y a Ici Là c'est fou Là c'est un truc de fou furieux Mon dieu Coco qui vient d'arriver dans le chat Ça fait tellement plaisir de te revoir Salut J'espère que tu vas bien Et du coup Qui nous dit Salut ça va Corbelle C'est un plaisir de te revoir Faire des lives Bah merci beaucoup Ça fait trop plaisir Merci énormément Qu'est-ce que des loups Les Eneria ont joué un rôle En enfermant la lune dans une boîte Si mes souvenirs sont bons Mais ça ne dit pas où ils ont apporté la boîte Ah ça Quand on se sert d'une prophétie comme d'une carpe Il manque généralement quelques détails Le village d'à côté abrite un camp de guerriers Une véritable forteresse pour cacher leur butin Commençons par là À Paris le 10 vignes et les elfes Qui ont l'armée de prières Pas tout à fait une armée Bien que Birgir ait été un soldat Pantant la voix des vagabonds Il manie sans doute toujours sa gigantesque épée brisée Un vagabond qui ne veut pas nous tuer Ça change Oh mais je suis subjugué hein C'est trop joli C'est vraiment trop joli Donc voilà les deux loups hein J'imagine Qu'on avait vu dans une fresque Lors du premier jeu Ah Des Saint-Jounet Et derrière devant Je suis prêt Hum Mange Ok On a des prétendants Magnifique Et bordel de merde Coco Qui s'est abonné avec son Prime Pour son 16ème mois d'abonnement Putain C'est énorme C'est énorme Petit cadeau Le 16ème mois qui fait plaise Pour passer une bonne soirée Et y'a rien de mieux Putain Corbel Je l'aurais pas mieux dit Je l'aurais pas mieux dit Coco qui nous dit Vraiment merci Corbel Pour tous tes lives Bah merci à toi Merci à toi Tous ces Tous ces compliments Et tous ces Tous ces Tous ces messages Me vont Vraiment Droite au coeur Et puis ça Ça me motive vraiment A continuer au quotidien Ou plutôt A l'hebdomadaire Parce que je ne peux pas faire des lives au quotidien Mais merci beaucoup Coco Ça fait tellement plaisir T'as pas aidé Merci Merci infiniment Et Maxime Liset Qui a récupéré un récit de raté Merci beaucoup Maxime Je bois une gorge à ta santé Et d'ailleurs Je sais pas si vous aurez remarqué Mais Comme on me l'avait proposé Sur Discord J'ai rajouté une récompense Pour des petits snacks Je me suis pris des petits bonbons à côté Donc il y a aussi l'équivalent Comestible Du reste hydraté Ah bonjour What ? What ? Ok Elle a disparu Bon Bah tant pis De circonstance Maxime qui a récupéré Petite sucrerie Bah voilà C'est exactement ça Du coup Merci Maxime Et je mange une petite sucrerie A ta santé C'est un bonbon à la fraise Du coup Coco qui dit J'avoue Dans deux ou quatre mois Attends Dans deux ou dans Dans deux ou dans quatre mois Bah là t'as ton seizième mois Bah Pour faire deux ans Ça fait Ça fait vingt-quatre mois On est d'accord Du coup Il t'en reste huit Luco qui dit Coco qui dit J'avoue Dans quatre mois Ça fait deux ans Que je suis abonné Donc ça va faire Bientôt trois ans Que je te suis Ça me choque Ouais Putain C'est vrai que ça commence À faire longtemps Qu'on a commencé Ouais merci beaucoup De me suivre Depuis autant longtemps Ça Ça fait super plaisir Vraiment Ça Ça me touche trop Coco qui dit Laisse tomber J'ai buggé Bah après Il y a marqué C'est son seizième mois D'abonnement Mais je sais pas Si c'est d'affilé ou pas Peut-être qu'il dit Que c'est son seizième mois D'affilé Mais qu'en vrai T'en as plus Quoique J'en suis pas sûr Mais enfin bref T'es bientôt à deux ans Et c'est sûr Que ça fait trois ans Que tu me connais Enfin Que tu connais la chaîne Ou en tout cas Bientôt trois ans Coco qui dit C'est grâce à Colonel Moutarde Que je te suis Ah c'est lui Qui t'a fait découvrir La chaîne C'est vrai que ça me dit Un truc tiens Euh Ah d'accord Ah mais c'est C'est l'une vaut lui C'est fou qu'il soit abandonné Il se cache Contrairement à notre cher Freya Tous les vannes ne sont pas des guerriers endurcis Ceux qui ont connu la guerre Plus facile de se cacher dans la jungle Avec la nature pour bouclier C'est pas con Et vu la nature ici Ça peut clairement faire le taf Avec les loups-garous et tout Avec les loups-garous et tout Maxime qui dit Moi tout le monde sait pourquoi je te suis Ouais c'est clair Tu m'as découvert avec Avec l'exploration SCP Que je continuerai un jour Ne t'inquiète pas Pas tout de suite Mais je continuerai ça un jour Et je sais que tu ne manqueras pas ça Mais ouais merci Merci beaucoup à toi aussi Maxime Parce que c'est vrai que tu me suis depuis pas mal de temps également Coco qui dit Ouais parce qu'on était dans le même collège Et on était potes Et on adorait les SCP Et c'est lui qui m'a dit Viens regarder Corbelle Il fait des explorations Ah donc Coco toi aussi Tu m'avais découvert avec les SCP Ah putain c'est intéressant ça Donc en fait les explorations SCP Ont pas mal contribué à me faire connaître en fait Putain Il y aura un gros fight Il y aura un gros fight Ah Allez venez Quel bâtard Ah non c'est bon Je l'ai quand même eu Putain mais What Ah ouais d'accord ils ont blow up les élèves Oh Putain Je l'ai quitté C'est pas Un Sous-titrage ST' 501 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 Merci Otheius Ah je croyais que c'était un corbeau En fait je crois que c'est juste une Souviens-toi de notre accord C'était juste une plante Ok bon on a juste fait une petite balade en forêt C'était sympa C'était pour se refaire la main Au système de combat Tant qu'Atreus vit Qu'il en soit ainsi Quand faut y aller ? Sous-titres par Jérémy Diaz Exactement comme dans leur fresque Si je le fais ? Tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes Fais-le parce que c'est nécessaire Pas parce que c'est écrit Delta ! C'est bien un petit Il nous offre un présent Un moyen de les appeler quand on a besoin de nous Voilà qui peut vraiment s'avérer utile Je crois qu'ils veulent qu'on l'utilise à l'un de ses hôtels Freya saura peut-être Donc en somme On nous a donné la clé des jours et des nuits Ma foi C'est plutôt pas mal Je crois qu'on devrait rejoindre Yldis Vini Et lui raconter tout ça Donc je veux juste être sûr d'avoir bien compris On est juste parti à la recherche de Freya Mais du coup sur le chemin On a vu ces deux loups Et on s'est souvenu de la fresque Et on s'est dit que justement ça pouvait nous servir De tirer une flèche Sur Sur la Sur l'éclipse Mais je vous avoue que je me souviens pas des fresques Pas très bien des fresques De l'ancien jeu Et du coup Du coup on l'a fait quoi Mais je vous Ouais je pense que c'est ça Je pense que c'est ça Et puis du coup ben là on va retourner au camp Pour voir si Freya est de retour Mais Mais ouais Voyons voir comment ça continue Écoutez je suis pas sûr de tout comprendre Mais voyons voir comment ça continue Putain mais Atreus Fais attention un peu D'ailleurs au passage J'aimerais bien aller voir au niveau des compétences Parce que Oh modifier l'apparence Ah je peux modifier l'apparence Tout simplement Ok J'avais jamais vu ça J'avais jamais vu ça C'est marrant Je voulais voir au niveau de De l'XP Parce que C'est vrai qu'on a gagné pas mal d'XP Alors ça c'est Lors du sprint On va mettre de l'étourdissement La lance On pouvait encore faire des trucs sympas Ou bien Planter une lance dans un ennemi En l'attaquant avec Fante Ah Fante au pilt Lors d'un sprint Appuyez sur R1 Ah donc là ça plante un truc Ok Ça marche Bah pourquoi pas Et là On monte jusqu'à 6 Ça c'est cool aussi Et Atreus Bon on va améliorer ça C'est le dernier truc Voilà On a tout amélioré du côté d'Atreus Et pour Atreus Comment Comment il utilise son XP Maintenant Ah voilà Voilà c'est bien comme ça Super T'en empêche au niveau thune Regardez moi ça 225 000 On est riche hein Depuis qu'on a fait les défis Du monde de lave C'est un truc de fou Oh Il l'a tué au passage Ah ah ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Ce n'était pas la même que Toute valeur n'est-ce pas ? Non Ils reviennent vite Mais pas si vite Ah Asgard Qu'as tu appris d'autre Sur l'armée d'Odyn Eh bien Tous les Eneryars Que l'on a combattu Ils sont déjà morts Au combat une fois Et quand on les tue ici Ils se réveillent au Valhalla Si la guerre est inévitable Il serait bon d'avoir notre propre armée de soldats immortels L'armée d'Elaïm tu veux dire Celle de la prophétie Cela n'arrivera pas Ok d'accord Donc en fait l'armée d'Odin Si elle est pas à Asgard Il meurt une première fois Et puis Oula attendez Donc si j'ai bien compris Les membres de l'armée d'Odin S'ils sont dans un autre royaume et qu'ils meurent Ils réapparaissent à Asgard Mais du coup ça veut dire que s'il meurt à Asgard Je pense qu'il meurt définitivement Ok bonjour Bon On va s'occuper de vous Très gentiment ne vous inquiétez pas Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 Allez reste tranquille C'était efficace Oh ! Oh ! Attaque unique puissante pour la lance Enfin ! Oh ! Trop bien ! Attendez Oh ! Oh là là ! Elle s'envoie vers les cieux Et elle se multiplie Pour faire une nuée de... De lance qui tombe Oh là 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 C'est incroyable ! Du coup voilà On a vraiment Toutes les attaques runiques A disposition Avant il nous manquait encore justement La puissante de la lance Mais maintenant c'est bon Et après ? Nous sommes venus pour aider Freya Nous ne partirons pas avant d'avoir sauvé son frère Et l'elfe blanc D'accord mais... Odin va continuer à chercher les morceaux du masque C'est lui que cela concerne Pas nous Oui Mais si ce masque donne toutes les réponses... Alors il lui en coûtera sûrement Méfie-toi des raccourcis vers le savoir Oui père Je vais la tester juste pour voir J'ai trop envie de voir ce que ça donne Wouh ! Ah ! Et puis du coup c'est planté par terre Et on peut... Oh là 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 Mais c'est tellement stylé C'est tellement génial Ah et on arrive gentiment à l'heure On arrive gentiment à l'heure d'épisode Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'arrête là ? Ou est-ce qu'on... On avance encore une centaine de mètres ? Oh putain Je ne l'ai pas vu venir celle-là Ouais vous savez quoi ? Je pense qu'on va... On va s'arrêter là Oh putain Celle-là aussi je ne l'ai pas vu venir Je pense qu'on va s'arrêter là On va faire une pause ici Ouais là c'est pas mal Ici c'est vraiment pas mal Ah là c'est pas mal Bon Bah du coup voilà J'espère que cet épisode de reprise tranquille Vous aura plu Ah ! Coco qui nous dit Je fais un peu de devoir en même temps que je regarde ton live C'est top Ouais bah j'espère que je ne te dérange pas trop Mais en tout cas si ça t'aide à te concentrer D'avoir un petit bruit de fond Bah tant mieux Et du coup bon courage à toi pour tes devoirs On pense fort à toi Du coup j'espère que cet épisode de reprise vous aura plu Reprise tranquille de l'histoire Ça fait plaisir On a eu quelques combats pour se refaire la main On a eu la nouvelle attaque runique puissante de la lance Et ça ça fait trop plaisir Et du coup je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode Pour continuer l'aventure de ce God of War Ragnarok Ça fait trop plaisir de vous retrouver On est parti pour faire toute la soirée là-dessus Ça va être génial Bon ! N'hésitez pas à liker, à commenter Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à vous abonner sur Youtube et Twitch Ça m'aiderait énormément Partagez la vidéo également Ce serait avec plaisir Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur les liens Dans la description si ça vous intéresse Dans tous les cas moi je vous donne rendez-vous très prochainement Pour la suite de cette aventure Et je vous souhaite le meilleur pour la suite C'était Corbel Out Je vous souhaite avoir et de la suite de la suite de la suite du Jouden Je vous donne rendez-vous très bien Je vous souhaite avoir un tour sur les liens